bonsoir bonsoir là maintenant vous êtes sur haut parleur j'espère qu'ils vont entendre parce que voilà maintenant comme je vous ai dit vous l'entendez moi vous m'entendez vous l'entendez aussi ok bonsoir madame elle vous dit bonsoir vous entendez je pense que c'est bon et en effet ils entendent comment ça va donc on va pas trop tarder parce que la plupart des gens qui nous suivent souvent sont en guinée la connexion est comment on appelle ça et leur crédit c'est pas leur passe c'est pas évident quoi c'est pas comme oui donc moi la première question cette question là tout le monde se la pose donc je vais vous la poser parce que moi aussi ça m'intrigue beaucoup ça fait j'ai envie de savoir je suis curieuse étant une une militante de première heure du rpg aujourd'hui qu'est ce qui vous oppose à ce qui est le parti et en fait je je vous remercie pour la question et par respect pour vos auditeurs à travers le monde je vais la répondre je réponds pas ça souvent je n'ai rien à faire je n'ai aucun problème avec le rpg en fait et c'est pourquoi je le dis à tout le monde que je reste et demeure rpg j'ai un problème avec monsieur alpha condé le système alpha condé nous passant le savoir que personnellement j'ai donné 22 ans de ma vie à ce parti là en croyant cet homme que je pensais être la solution et non une solution mais quand à partir de 2015 j'ai vu que non seulement il nous a trahi il faut être humble des fois c'est pas ma personne les sorciers santé de la connexion on va rappeler il ya un sorcier qui est venu je crois la connexion je pense qu'il ya un sorcier oui ça c'est toujours comme ça donc que les auditeurs nous excuse ça ça c'est indépendant de notre volonté on va se débrouiller comme ça ceci dit en 2015 j'ai remarqué que les gens que nous avions combattés les gens qui nous ont combattés ces gens reviennent à la charge au détriment des vrais combattants mon cas n'a aucun sens parce que madame ma camarade moi j'étais ici je suis ici avec j'étais avec mon mari quelqu'un d'extraordinaire j'ai envoyé tous mes enfants donc les petits possé les privilèges ça ne m'intéressait pas autant ma fierté était que de savoir que on ne s'est pas trompé parce qu'il ya beaucoup de gens qui se sont battus mais moi j'ai exagéré je suis extrêmement quand je crois quelque chose j'ai l'impression que suis la seule dedans il casque je ne veux plus je ne veux plus donc pendant tout ce temps de la guinée jusqu'à mon arrivée aux états unis j'ai pas changé d'un iota d'ailleurs quand il fut élu vous connaissez dans quelles circonstances ce que ça a mené non direct je suis en direct je suis en direct c'est incroyable ça oui vraiment alors je l'ai dit avant de prendre ma position je l'ai dit j'ai dit écoute c'est bon moi je suis déçu mais je réagis je n'ai pas ce que je suis comme ça il m'a dit ok si tu réagis je vais dire aux femmes de cannes de de réagir contre toi je n'ai ces femmes qui ont dit une tamo voté ma belère ou bien c'est les celles-là ces femmes qui sont militantes quand tu es président j'ai dit ok j'ai rigolé on a tous les celles-là et c'est comme ça ça s'est passé j'ai expliqué à mon mari paix à son âme il m'a dit non tu ne t'en fais pas va doucement je l'ai attendu il dit moi même je vais vérifier et il a fait ses vérifications parce qu'il a été mon mentor je le dois tout aujourd'hui je lui pardonne après il est revenu vers moi il dit tu peux réagir c'est comme ça c'est venu et honnêtement madame camara j'ai décidé moi je ne suis rien ça la guinée les guinées ma génération doit au peuple de guinée et j'ai appris aux états unis ne demande jamais ce que ton pays fait pour toi doit faire pour toi pour toi la question qu'est ce que je dois faire pour mon pays et ça je suis dans ce contexte là alors pour raccourcir je suis heureux juste mais je ne suis pas alpha comdeï et aujourd'hui je profite de votre page pour dire que quand le croient ou pas ce monsieur a trahi la guinée et le peuple de guinée et les conséquences tomberont parce qu'on s'est donné 101 francs et les conséquences d'ailleurs sur lui son pouvoir c'est que Même pour l'applaudir aujourd'hui, il doit payer de l'argent. Donc c'est super. Quand nous, on applaudissait bêtement, on mobilisait bêtement, on se donnait bêtement. Ça, un sou au retour. Voilà, c'est ça Dieu. Dieu est dedans, quoi. Je rassure tout le monde, beaucoup de gens m'appellent, on m'écrit sur WhatsApp. Madame, nous ne sommes pas d'accord, dissociez-vous de ce parti. Non, 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 j'ai des amis que j'ai engagés dans ce combat-là. J'ai une amie personnellement, pour sa mémoire, Madame Koumbafi, qui fut arrêtée après son arrestation. L'arrestation de M. Alpha Conde, torturée. À sa sortie, elle m'a appelée. Elle dit, bon, peut-être on ne se verra plus. Parce que j'ai été torturée en prison, je suis sortie malade. Je lui ai dit, ok, je vais maintenant m'occuper. Alors, un matin, on m'appelle qu'elle est décédée. Elle a ses enfants orphelins. Donc, je me suis dit, est-ce que je dois trahir une dame comme ça, une amie comme ça, pour abandonner le parti ? Non. Le parti, d'ailleurs, est dans les mains de M. Alpha Conde. Pour la première fois dans l'histoire d'un parti politique, le candidat est élu, le leader est élu. Il demeure présent du parti, présent de la République. Il n'est jamais vu. Oui. Donc, voilà, le parti est géré par lui, comme s'il demeure et reste le leader. La Guinée aussi est géré par lui, avec ses amis cowboys qu'il a ramassé de partout dans la sous-région. Voilà. C'est pour ne pas adresser les gens. Voilà ma position. Donc, ses amis cowboys, quoi. Donc, si je peux me permettre, j'ai une deuxième petite question. Ça, ça concerne l'actualité, ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de trafic de drogue en ce moment, là ? Qui se passe, là ? Ben, hier, j'étais sur Boudou, vous m'entendez ? Très bien, moi, je vous entends. Vous, vous entendez ou pas ? Je vais les demander. Demande-le. Vous entendez ? Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Vous entendez ou pas ? Il faut écrire. S'il vous plaît. Ben, comme ils disent rien, je pense que ça va. Ah, ah, ils entendent, madame, ils entendent. Ils envoyent les cœurs. Ok, ben, aujourd'hui, avant d'aborder la question, je vous remercie. Je vais vous remercier. Je vous remercie pour votre combat. Je me remercie, madame Diane et Marie Obounou, pour son combat. Je remercie la petite, qui est notre fille, comment elle s'appelle ? Mémouna, 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 Mémouna Toulaye. Je la remercie. Je remercie mon frère Malik Kamara et tant d'autres, ces blogueurs courageux et audacieux. Tata Kourou, Moussa Tata Kourou, mon frère Mangeal, si j'aimé, tout ce qui a décidé de se battre pour ce pays. Je les remercie. Même si je remercie mon frère docteur de l'Allemagne, qui m'a envoyé son affection vis-à-vis de ma personne sur WhatsApp. Oui, il y a tant de Guinéens qui nous écoutent. Bref, je vais tout simplement dire aux Guinéens que ce problème de l'orgue n'est pas étranger. Tu ne peux pas avoir un tel montant de cocaïne dans un pays à l'insu de l'État. C'est faux. Vous avez vu le cas de la Guinée-Bissau ? Et ça a coûté la vie à Nino parce que c'était devenu étatique. M. Konde, aujourd'hui, un hommage particulier au capitaine Dadis Kamara. Vous le savez tous, dans l'avènement du CNBB, ils ont combattu ce fléau de cocaïne. Et ces auteurs, à l'époque, ont tous fui la dîner de peur de ne pas se faire arrêter. Ils se sont partagés entre deux pays, le Mali et le Sénégal. Ils ont tous disparu. Et vraiment, les choses commençaient à aller. Bref. Mais en 2010, ces gens se sont mobilisés. Ils ont contribué au machin, à l'élection, au deuxième tour de M. Alfa Kondé. Ils le savent, Dieu le savent, à la hauteur de millions de dollars. Dire 2 millions de dollars, c'est mentir peut-être. Mais ils se sont investis dedans. Et les étrangers qui sont dans leur groupe, et nos frères, tous. Alors, après qu'ils soient élus, au deuxième tour, ils sont tous rentrés gaillardement en Guinée. Ils avaient accès à la présidence, ils avaient accès à la première dame. Il y a un de leurs, d'ailleurs, qui a construit une maison pour la maman de la première dame. Parce que ces gens-là sont venus, même mis au pouvoir. Un franc zéro. Donc, si, dix ans après, il y a des conneries comme ça, c'est que, c'est avec l'accord de M. Alfa Kondé et du système militaire. L'armée, tous ces machins de général montés par-ci, ils sont tous dedans. La douane est dedans. Parce que la Guinée ne contrôle plus le port de Konakou. Vous le savez. Oui, oui. C'est Bolloré ou le Turc. C'est grave. C'est très grave. Donc, ce que je vais vous dire aux Guinéans qui m'écoutent, selon ma petite expérience, moi, je pense que cette affaire politique, c'est mon opinion, ça peut être que j'exagère. C'est politique à quel point ? C'est la position du Konia aujourd'hui. Vous avez vu beaucoup de jeunes de Konia ces derniers moments, depuis que M. Damarou est présent de l'Assemblée, ils sont devenus des blogueurs partout. Ils sont devenus des supporters du parti partout. Et ils ne parlent même plus, ils ne disent plus aux peules, les peules, on le traite de moutons, de Guinée à part entière. Vous êtes chacun de nous, à longueur de journée, mouton est monté, mouton est ceci, c'est le cela, c'est le ceci. En faveur de M. Damarou, qui est un ami, c'est moi qui suis allé le chercher, qu'on venait dans le parti en 92. C'est un frère. Ah, d'accord. Oui, je suis fière aujourd'hui de lui et de son association, mais arriver à nous diviser, à être des gens qui nous supportent, qui se dissocient même des malignes, quand nous sommes un peu peu. Voilà. Alors, je pense que pour briser le rêve de M. Damarou, parce que tous ces officiers qui sont aujourd'hui approchés, de bafoués à Favou et plein de seaux officiers, ils sont cognanqués. C'est mon opinion, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ils sont cognanqués, donc il faut briser le rêve là, pensant que si ça continue dans ce machin, parce qu'en fait, M. Alpha Condé veut briser le machin de tout Guinéen qui aspire à le succès, mort ou vivant. Je ne sais pas pourquoi ils se reposent. Vous avez bien dit, écoutez, il a dit officiellement qu'en peu de temps, il n'y aura plus d'opposition à Guinéen. Oui, oui. Et en fait, il a beaucoup progressé dans ce processus. Il est au dernier Carrefour, là. Pourquoi hier, j'ai dit que ce problème de drogue est politique ? Oui. Bref, le commandant des forces spéciales qui gère les cagoulés, là, des bandits, parce qu'à l'heure sortie, à la fin de l'indépendance, j'ai réagi aussi. Même aux États-Unis, les marines seuls sont cagoulés quand ils sont en action. Oui. Vous avez vu, quand ils sont partis pour prendre Benlanden, ils étaient tous cagoulés. C'est normal, c'est normalisme, mais que je vois dans mon pays, un pauvre pays comme ça, des milliers de gens dessinés dans une tenue militaire, caboulés, c'est vrai que le banditisme des taux. Oui. Donc, ceci dit, ce monsieur Dupuyala, terre à terre, peut-être des gens, des compétences d'une épouse de la Hollande, ce monsieur était un vendeur de drogue en Hollande. Ah oui. Et celui qui l'utilisait dans la rue est aujourd'hui à Conakry. Il s'appelle Ousmane. Je ne dis pas son nom, mais c'est son prénom, c'est Ousmane. Vous voyez comment on arrête nos gens aujourd'hui. On va tomber sur des pauvres femmes cagoulées à 4h du matin. Tous, même en plein jour, les jeunes Souleymane Konde et autres, ont tous été kidnappés comme ça, avec des gens cagoulés. Oui. Donc, ça c'est des systèmes d'État narcos. Oui. Voilà. Donc, je veux tout simplement dire que nous devons tous nous impliquer. Oui. Pour que cette fois-ci, qu'on mette fin à ça, parce que je doute de l'efficacité des sanctions contre ces narcos-là. Évidemment, il semblerait que l'Amérique est impliquée. Moi, j'ai beaucoup d'amis du corps de la paix qui ont servi à Guinée, qui sont au département d'État. Ici, nous avions même une association ensemble, qu'on appelle Allianz Guinée. Bref. Nous allons tous nous impliquer pour qu'on puisse éradiquer ça. Oui. Et c'est un point. Si nous sommes à des tonnes, il n'y a pas deux jours, il y a une Guinienne qui est arrêtée au Maroc. Oui, oui. J'ai vu ça. J'ai vu que c'est plus profond que ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui. Si ce n'est pas arrivé définitivement, et si c'est arrivé politiquement contre quelqu'un, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et quand Thierry Gourou, à l'époque, au temps de ses délits, s'est impliqué dans ce combat narco, mais il a vu les mêmes Gouroubonnais venir se moquer de lui. Quand même, il a arrêté des gens, le président Alpha les graciait. Rappelez-vous très bien, il graciait les bandits à un moment donné. Donc, ce que je vais dire au Guinée, cette façon de gérer, puisque la commission est au niveau de la présidence de la République, je n'y crois pas. Impliquons-nous. Impliquons-nous. Surtout la diaspora. Pour la simple raison que ce que la diaspora est investie dans les pays africains, pas la Guinée seulement, est plus élevé que les investissements étrangers, FMI, Banque mondiale, lalalalalala. Donc, nous sommes utiles. Et nous sommes, on doit se mettre au-delà de l'ethnie. Au-delà des claves, des privages ethniques. Toi, Pierre de Corécaria, moi, c'est humain que l'on parle là. Mais toi, nous écoutes là. Et j'aurais oublié la jeune bonguiste de Bruxelles là. Parce que les gens m'envoient leurs trucs. J'ai mon fils qui, toi, m'envoie tes sorties tout le temps. Félicitations, Amazon. Moi, c'est bonne opinion. Impliquons-nous. Notre pays est très grave. Il y a tous ces hôtels qui poussent des trous. C'est blanchiment d'argent. Chaque matin, tu as une banque opposée à la banque centrale inaugurée par M. Alpha Condé. C'est grave. Ça, c'est grave. Qui n'ont plus relation avec les banques internationales. Même la BCG aujourd'hui, ne plus avec la France. La banque française. Donc, les banques, n'importe quoi, sont en train de s'implanter en Guinée. Gérées par des Camerounais. Au secret de M. le Président de la République. Ça, c'est des choses qui ne disent pas leur nom. C'est des petites banques de blanchiment d'argent. C'est des banques qu'on ne contrôle pas. Aucune institution internationale d'un droit est au détriment de notre banque centrale. C'est ça, mon opinion. Ce problème est politique jusqu'après le contraire. Si les barons de la douane ne sont pas impliqués. Si les barons de l'armée nationale ne sont pas impliqués. Si, par exemple, ce M. Ndunguya, qui est le favori du gouvernement Condé aujourd'hui, n'est pas impliqué. Moi, je ne suis pas d'accord. La surprise sera de taille. Mais impliquons-nous la diaspora. Voilà. C'est mon opinion. C'est très bien. J'apprécie. Après, vous avez touché un peu ça et je devais poser cette question, mais je vais la reposer encore parce que j'aimerais bien que vous nous éclaircissiez juste un peu par rapport à ce que vous pensez, vous. Voilà, votre opinion, votre avis concernant les prisonniers, les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. Parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, une chasse, une forme de chasse aux sorcières. Qu'est-ce que vous en pensez, les Suleymanes, les Madik, les Gawal, les Founiké Mengé, tout ce groupe-là. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment ? Ok, je ne vais pas accuser 100% le gouvernement. Je voudrais que les gens m'excusent. Je dis mon opinion souvent. Ça peut ne pas être 100%. Oui, oui, tout à fait. Mais mon opinion est que... Chose, Suleymane Kondi, Ismaël Kondi, Madik sans frontières, et tous ces gens aujourd'hui... N'oubliez pas que la sûreté est habilitée à habiter 300 prisonniers. Pour vous dire comment c'est catastrophique. Au lieu de cette sûreté, elle a presque 1 500 prisonniers politiques. Et de tout genre, même les mineurs, là, vous venez de suivre... C'est tout qu'on fonde lui, quoi. Vous voyez des gens qui meurent dedans, par maladie, par négligence. C'est-à-dire que les prisons guinelles, aujourd'hui, sont devenues des moratoires. Vous vous rappelez qu'il y a un prisonnier qui fut assassiné dans sa cellule découpée, comme un bœuf. Il n'y a pas eu de suite. Oui, c'est vérifiable. Parce que, vous savez, j'ai décidé de donner le reste de ma vie à mon pays. Un grand pays, un beau pays. Et je crois que les femmes peuvent libérer ce pays. Les femmes doivent jouer un rôle. Mais revenons à la question. C'est-à-dire que ces gens-là sont kidnappés par le régime de quelqu'un qui a passé tout son temps à nous parler de droits de l'homme, à nous parler de freedom of speech, c'est-à-dire que liberté d'expression, à nous parler de... Nous avions passé notre temps à vilipander le régime militaire. Mais, le général conterie de là-haut, hein, parce que jamais notre pays n'a été aussi divisé. Jamais. Notre pays n'a été aussi soumis à une dictature. Des règlements de comptes qui ne lisent pas leur nom. Et, je n'acquise pas seulement Alpha Kondé. Cette pauvre dame de Mme Bangoura Fatou Doumbouya qui couvre en prison aujourd'hui. Parce qu'elle a critiqué Diané, elle a critiqué Bano, elle a même lancé un défi. Quand la mettre en opposite avec M. Alpha Kondé dans un ministère, elle va gagner. Oui. Elle a raison. Oui. Mais aujourd'hui, elle fut kidnappée à 4h du matin par des gens qui a voulu. Elle croupait en prison pour son opinion. M. Souleymane Kondé a sa famille ici. Comment dirais-je ? Les mouvements et les autres sont tous kidnappés aujourd'hui pour leur opinion. Et leur crime, tous ces gens qui sont dans la géole guinéenne aujourd'hui, c'est que quand tu n'es pas avec Alpha Kondé, tu es avec ces loups d'alé. Voilà. C'est ça le drame. Oui. Et M. Salluida le guinéen, madame. Oui. C'est vrai qu'on peut le combattre politiquement, mais socialement, il n'est pas n'importe qui. Je ne suis pas de l'UFDG, mais nous devrions compatir à tout ce que ce parti a subi. Oui. Combien de sacrifices ils ont faits pour qu'il y ait référendum, pour qu'il y ait élection législative, que depuis l'avènement de M. Kondé, c'est eux qui meurent. Oui. Moi, je suis venu en politique parce qu'au moment du PIP, c'est les RPG, évidemment, et d'autres. Même, nous mourions à l'époque, comme maintenant, là. Oui, oui. Même la Lina. Mais si moi, j'ai combattu ça, je refuse de croiser les bras aujourd'hui, qu'un parti, une ethnie, soit ciblée, parce que nous blaguons avec quelque chose. C'est comme ça, les guerres civiles viennent dans les pays. Oui, oui. Que si l'opposition prend des armes en Afrique, c'est parce que quand on vole l'air et le touras, c'est-à-dire, il a parlé de lui, mais sans qu'on se rende compte. Oui. Donc, politiquement, aujourd'hui, le pays ne fonctionne pas. Il faut qu'on se rende compte que nos enfants sont kidnappés, nos maris sont kidnappés, on a des femmes, tout le monde, qui sont soumises aux tortures morales. Des jeunes qui sont en prison comme ça, là. Vous avez vu, malgré que Malik est allé se rabaisser devant eux, pas se rabaisser, la sortie de son père l'a marquée, pour respect pour sa famille, pour son père et sa mère, qui sont allés pleurer sur grand gueule. Il est venu demander pardon publiquement, et dire qu'il regrette même son combat. Ça, ce n'est pas Malik sans frontières, ça. Ce n'est pas sa personnalité, ça. Mais malgré cela, il est condamné aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer ça ? Donc, moi, je voudrais qu'on ait dans la dictature la plus... Je ne sais pas... C'est-à-dire, dès qu'il s'agit de politique, non seulement M. Alpha Kondi a le décret, et les Guinéens sont friandises de décret, parce qu'on veut après gagner tout ça, rien faire. Au même moment, il gère le parti, quand ça ne va pas, il vient faire ce bain de foule au siège, que cela n'est pas normal. Il vient là-bas, il galvanise sa troupe, il leur demande une dans toute la gueule, à longueur de journée. Donc, pour revenir là-dessus, ce n'est pas seulement la... On ne croit pas que c'est seulement à Conakry qu'il y a des prisonniers. Il y a ce rencontre aujourd'hui. Un temps de concentration qui ne dit pas son nom. Et les gens meurent là-bas aussi. Et ça, c'est une cité de la République du Général Comté pour les travaux qui reliaient dans ma foule à Guinée, là. M. Djané, M. Djané, docteur Mohamed Djané, parce que ce monsieur, c'est un frère. Nos relations ont été fraternelles. Mais ce monsieur, il devient le... Comment je peux appeler le monsieur d'Hitler, là ? Goebbels, le ministre de la Propaganda de Hitler. Ce ministre qui rien ne circonde à toute personne qui s'oppose. Bref, ses opposants aujourd'hui, je suis d'accord qu'ils sont emprisonnés par le régime M. Alfa Kondé. Mais il n'est pas le seul coupable. Ça aussi, selon mon opinion, c'est un homme qui soit en prison, c'est un politicien qui soit en prison, soit en prison de ceux qui pensent succéder à M. Alfa Kondé aujourd'hui. Et demain, incha'Allah, parce que ça aura lieu. Non, puisque eux, ils ont osé sortir publiquement, ils se sont fait un nom, une critique. Il faut, eux, les boucler pour qu'ils aient accès au pouvoir de médecins, ces gens-là. Mais ils se trompent. Parce qu'ils oublient que Alfa Kondé en personne a fait deux ans, six mois là-bas. Mais la différence, ils ont oublié. Parce qu'à l'époque, le Général Comté avait construit deux chambres-salons dans la sûreté là-bas, ça existe. C'est là-bas où M. Kondé était hébergé. Voilà. Quand aujourd'hui, ils ont 50 personnes dans les cellules, ça aussi, c'est vérifiable. Donc, interpellons les droits de l'homme, interpellons même les SOMG, interpellons la population européenne. Nous, nous sommes en train d'interpeller tout ce qui est nécessaire ici de l'NRT. Parce que, personnellement, j'implique beaucoup M. John Kerry, qui est un ami personnel. Et beaucoup de gens, le Asakiguro, il faut les féliciter, le M. Ben Bangoura, il faut les féliciter. Plein de gens ici, M. Saadiyalu à Washington, plein de gens. Il y a la jeune Oumu, Nenou Maudiyalu à New York. C'est pas Dissoukwande seulement aujourd'hui aux États-Unis. Il y a plein de Dissoukwande, partout. Il y a même des gens lambda, et Dieu merci, nous avions beaucoup d'Africains aujourd'hui dans le gouvernement Biden. Et nous allons nous battre pour qu'on puisse quand même respecter le peuple de Guinée. On ne peut pas prendre des gens de nulle part. Ils sont devenus milliardaires en dollars dans notre argent et qui n'ont aucun respect pour nous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Voilà. C'est bon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, 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 c'est bon. Moi, ça me va très, très bien. Ça me va parce qu'il y a des détails que je ne connaissais pas. Ça me va. Je ne veux seulement, je ne veux pas abuser de votre temps. C'est tout. Après. Non, 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 je suis à votre disposition. Je suis Madame Peuple. Voilà. Aujourd'hui, là, on va exagérer. Donc, après... Non, 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 au minimum, point. Il ne faut pas exagérer, mais ne vous gênez pas. Non, il me reste... Il me reste... Je ne veux pas. Et vos éditeurs aussi, qui ne se gênent pas, je ne suis rien sans vous. Rien absolument rien. Il faut l'étudier. J'ai failli. J'ai contribué à mettre un dictateur au pouvoir. Je dois contribuer encore pour, non seulement vous demander pardon, je demanderai pardon au peuple du Gilou, toute ma vie, pour mon honneur et l'honneur de ma projeniture. Il faut se racheter. C'est votre façon de vous racheter. La femme du Sira Dioganda à l'époque, les militants de M. Bahamadou. Personne n'a contribué ici pour la libération de M. Al-Fakoné comme ces gens-là. Donc, je me reproche. Je refuse de les combattre aujourd'hui. Voilà. Et on a qu'à me traiter de tout. Mais je refuse. Je refuse. Ils ne me méritent pas ceux qui sont en train de subir aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Et leur assassinat, vous voyez que ces gens qui vont rembesser leur marmite ces gens qui ont même pris en otage une femme en grossesse ces gens qui ont pu assassiner deux enfants de 3 et de 4 ans sont des drogués voilà, ils sont drogués il faut être drogué pour se comporter comme ça, pour ne faire aucune différence entre les femmes et les hommes dans un combat il y a deux enfants et les deux enfants qui sont morts là leur âme ne permettrait pas une quatrième république en Guinée moi je crois en ça, je crois en Dieu voilà les enfants là sont morts dans leur sommeil ils ne le méritaient pas pour des vieux de 80 ans, 75 ans non, je ne suis pas d'accord voilà bon, je ne sais pas, un petit un petit aperçu un petit aperçu sur le fameux gouverneur autrement, qu'est-ce que vous en pensez ? oui, mais gouverneur autrement voilà la drogue gouverneur autrement voilà ces nominations farfelues que non, attends il y a eu combien de morts pour que cette quatrième république ait lieu ? il y a eu 50 morts c'est-à-dire c'est-à-dire de 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 j'ai été la première à dire dans une de mes interviews qu'à l'heure où nous parlons là cette constitution est déjà toilettée et prise et dans le tiroir de monsieur Kondé et il ira jusqu'au bout oui mais ce jour on m'a traité de frustrée vous savez au départ ah elle est frustrée ah c'est parce qu'elle n'a pas eu de place ah nanani nanana d'ailleurs d'abord monsieur Alfa Kondé c'est un dieu pour ses nouveaux RPGs parce que ceux-là que vous voyez gambader aujourd'hui ce sont nos enfants et nos petits petits frères les vrais combattants ont disparu oui ils meurent dans la misère ils sont frustrés ils n'ont plus la parole voilà donc nous sommes quelques rares rescapés qui sont témoins de cette histoire le RPG à l'origine je dirais aujourd'hui que hommage à monsieur Ahmed Tigan Sisi qui est un sous-sous le même village que le général Kondé c'est lui qui est venu installer le RPG d'Alpou sur le territoire guiléen celui il n'est plus là il repose en paix ok c'est lui en notre compagnie même à l'époque pour que quand le président Kondé a accepté le multipartisme le multipartisme à deux parties parce qu'au départ c'est ce qu'il a dit il dit pour l'unité de guinéen mettons d'abord deux parties monsieur Alphaconde est monté au créneau sur RFI il dit multipartisme intégral nous l'avions applaudi j'ai gueulé partout c'est mon champion acadien vraiment c'est ça on s'en fout voilà maintenant multipartisme intégral on est à quoi aujourd'hui pendant ces dix ans je connais beaucoup beaucoup noyaux tous les parties dans le RPG aujourd'hui pour en faire un parti état oui ça c'est pour votre mémoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui qui sont Alphaconde c'est nous qui avons dit Agassi Prat maintenant Abrassi Prat nous cibussons mais moi j'assume donc il faut que nous assumons mais tous ceux qui sont incendiaires là qui ont fait du RPG aujourd'hui un parti incendiaire ce n'est pas nous ce n'est pas ma génération ce n'est pas ceux qui étaient là qui ont tricoté moi combien de fois on m'a envoyé à la sûreté ça c'est la génération de monsieur Salimousissé de Tidiane Traoré de Moussatoua de Dumessi de Maman Hadiamakoto Kamarape à son âme Madame Bezo Madame Domanine Touré Madame Asatoubobo la liste est longue voilà parce que de 90 à 2010 beaucoup d'encre ont coulé oui bon ceux qui parlent aujourd'hui c'est des enfants de 92 13 15 voilà c'est eux qui parlent à notre nom même quand ils leur demandent l'emblème du RPG ils ne connaissent pas quelle était la première carte du parti c'était une grande carte flanquée de la carte de la République de Guinée en noir derrière jaune et une coque comme symbole parce que quelle que soit la durité de la nuit le coque chante à l'aube c'était c'est notre machin ça symbole ça le coque chantera quoi qu'il arrive avec les deux doigts victoire maintenant aujourd'hui moi je dis que les deux doigts là c'était un deux mandats c'est dire que là où M. Pondé est là aujourd'hui là je ne donne pas deux ans c'est moi qui le dis peut-être que j'exagère ou je suis frustré je me suis en fait très frustré parce que je n'ai pas pu éduquer mes enfants j'ai fui pour les laisser dans les mains de ma pauvre mère paix à son âme j'ai tout abandonné voilà j'ai été victime de beaucoup de choses ségrégées parce que j'ai refusé d'aller au PUP parce que j'ai cru à votre guinée le général comté avait des projets on rejetait on dit non Alphada voudrait Agne Alphalimakononabana elle dit il y aura tout on l'a traité de multimilliardaire quand il n'avait pas un copain c'est maintenant aujourd'hui qu'il est milliardaire parce qu'on l'a mené au palais donc je dis ce que je pense excusez si j'arrive à frustrer moi ça me va attention tout ce qui vous écoute ne veut pas dire qu'il nous aime oui mais vous insultez pour dire pourquoi vous l'avez amené non 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 moi moi je personnellement ça ça ne me dérange pas chacun donne ce qu'il a si ce sont des insultes qu'ils ont dans leur tête c'est ce qu'ils vont offrir voilà et ça je rassure tout le monde aujourd'hui que j'irai jusqu'au bout Inchallah je ne m'arrêterai pas si Dieu me donne longue vie j'irai jusqu'au bout et c'est zéro récompense je voudrais parce que je me suis fait il a fallu que Dieu je remercie Dieu m'a donné longue vie toutes les bêtises que j'ai infligées sur les gens hier sur les ministres de M. le Président les bourreaux de l'époque dont le Burama Kondé aujourd'hui qui nous gère aujourd'hui les petits crédits qui nous gère et qui encore les bourreaux de Sikondé qui sont même qui sont députés qui sont habilités aujourd'hui à aller remercier la population pour la réélection fantaisiste de M. Alpha Kondé c'est du faux c'est du faux voilà c'est faux archi faux parce que si M. Selouda les autoproclame avec des chiffres concrets moi je serais fière de mon parti de M. Alpha Kondé d'amener ces gens faire une confrontation tout à fait parce que M. Selouda les s'est présenté j'ai condamné je l'ai appelé même et M. Kondé est sorti dès que M. Selouda est rentré M. Selouda est rentré dans la danse il a dit devant vous tous qu'il y a deux candidats lui et M. Selouda l'indiamou ceux qui ne sont pas à le vote pour le FDJ il fut ébranlé donc celui-ci a joué un grand rôle dans l'exposition des lacunes du gouvernement guinéen il faut qu'on lui reconnaisse cela oui elle demande je respecte cet homme maintenant là je respecte des gens comme M. Lansanakouyate même si je ne leur dis pas bonjour je les respecte ces hommes qui ont tenu tête là je respecte M. Selouda le diablo laissez-moi vous le dire sur votre antenne sur votre page qui est aujourd'hui assis en face de maître absolu on nous prive on arrête ces éléments on ferme son siège de peur de lui parce qu'il calvanise la troupe oui c'est déjà merveille oui ok M. Lassi là par rapport à M. Konde qui sautait les murs à tout au moment que il peut se remuer il faut qu'on lui reconnaisse cela ok voilà par tous ces militants les petits sauts les François Bangura paix à son âme les Mendoz Kamara tant d'autres Mme Dussukondi nous avions tous pris la tranchante mais on lui a dit M. Selouda le diablo est tranquillement tranquille à la maison il sort il fait ce qu'il mais on ne veut pas le reconnaître ça aussi oui on veut l'insulter oui il demande il dit il vient de gagner les élections il vient il met des chiffres qui sont aujourd'hui vérifiables oui parce qu'il a participé mais on l'empêche de faire campagne en route mais madame M. Konde est un stratège dans la médiocritie oui vous allez m'excuser du diablo c'est pas pour lui mais si on avait permis à M. Selouda le diablo de faire campagne en route là il n'aurait pas eu l'élection parce que nos enfants sont prêts à en découdre avec le système corrompu ils étaient prêts et vous avez remarqué de Siguiri en passant par Kouroussa quand ils vont me dire c'est fou le verre blanc là flottait partout vous comprenez flottait partout vous avez vu tout ça là pour une première en Guinée non M. Konde il a fait espère de surgir à la dernière malgré son état physique mais chapeau à tous ses opposants qui étaient de cette danse opposant à l'époque qui beaucoup sont devenus aujourd'hui qui disent il faut dialoguer il faut venir avec le pouvoir il faut nananinanana pourquoi j'ai personnellement dit à M. Selouda de refuser la main tandis de rester droit dans ses bottes comme nous l'avions été devant le président Conte à l'époque le général Conte a demandé la paix il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait M. Alpha Condé nous disait on refuse même nos frères qu'on nommait à l'époque on les combattait donc il doit faire la même chose tout à fait voilà c'est ça voilà tu sais je suis très friandise dans ce débat il faut qu'on liquide les paroles donc je reviens à dire que chapeau à l'opposition surtout ce monsieur chapeau à M. Selouda de l'indialou chapeau à M. Kouyate mais ceux qui sont en face de ce monsieur aujourd'hui avec tous les moyens c'est nos machins c'est nos héros chapeau à ces femmes qui se sont impliquées mais pour une première fois moi je je respecte une dame des dames en Guinée je respecte Mme Sarandaraba Kaba qui la première femme a été candidate aux élections présidentielles en Guinée retenant ça de l'histoire de cette dame là je respecte Mme Halima Toudalegdiano qui pour la première fois femme d'un opposant s'implique dans le combat politique excellent oui il a le courage de faire campagne à Calou nous on n'a jamais osé à notre temps faire campagne à Calou en face de Malik Chakon et tout ce qu'ils avaient comme Moulala Koumoulak tout c'est Kounar mais lui septembre a mobilisé Calou elle a mobilisé la Konakry la capitale c'est visible il y a des articles donc on n'a qu'à la dire merci aujourd'hui en tout cas on n'a pas à Mme Genet Kabak Kondé qui a enflammer la toile à Cancan en campagne elle a dit qu'on refuse que deux drapeaux flottes à Cancan vous connaissez la suite il y a eu des cases de maison des cases de boutiques il y a eu est-ce qu'il n'y a pas eu mort elle sera comptable de ça demain parce que je ne crois pas oublier ce côté donc en mettant en balance Mme Genet Kabak Kondé et Mme Alima Touda l'Ejdiando franchement essayons de choisir qui a fait mieux l'autre a incité l'autre a fait le combat démocratique c'est de ça il s'agit parce que moi j'ai été tellement traînée dans l'amour que je serai maintenant la voie des victimes je ne sais pas qu'à l'arrestation de M. Alpha Kondé en 98 nos femmes ont été violées en prison elles ont été humiliées des corps et des fesses repassées au fer qui était à l'époque ministre c'est Bressi Kondé c'est incroyable oui avec tout il faut si vous fouillez les archives ce que ce monsieur a fait comme guélardiste en époque il est allé jusqu'à les gens ont été fusillés à Barou qui est présumé village d'Alpha Kondé ils l'ont fait mais c'est ces gens-là aujourd'hui ils sortent ils attaquent l'opposition ils critiquent l'opposition publiquement et clandestinement quand ils sont des femmes dans la peau des hommes parce que c'est les femmes qui changent de version en longueur de vie je vous remercie c'est triste ça que refaire l'âme repéter l'histoire quoi ce que tu as subi tu fais subir ce que tu as déjà subi au lieu d'éviter avec ça vous êtes un âme oui oui au lieu d'éviter et tout je ne sais pas si je peux me permettre il me reste une question peut-être une question bonus si vous avez le temps sinon ma chérie tous les jours je vous vois tous les jours vous êtes sur la toile je sais ce que ça vaut je suis passé par là comme ça le fois qu'on était en prison je pouvais faire deux voyages à Washington pour déposer les pétitions j'ai des témoins vivants il y a monsieur Moury Dianney qui vit aujourd'hui son grand frère Mamanie Dianney est décédé paix à son âme j'ai des choses la même qu'à pas qu'ils soient à Washington pas d'autres qu'envers j'ai un autre monsieur Lamine Dianney ils sont pleins qui non ma chérie monsieur Alphaconde a eu tort oui il a tort il a eu tort pendant son emprisonnement deux ans six mois sonnets nous avions fait au moins 40 masses au niveau de Washington tu ne trouvais pas 20 malignés dans les bus tous étaient des pôles tous contribuaient pendant tout ce temps monsieur Amalisa Radyalot qui était à l'époque président de la communauté guillenne monsieur Sogobo Libari il vit ici donner 1000 dollars donner un bus et nous nous sortons pour les contributions il y aura hommage à monsieur Lansanakuru Maguza aujourd'hui qui a un jour de honte m'a dit agro ces gens-là sont là aujourd'hui quand monsieur Kondé venait ici il mangeait dans le restaurant de monsieur Sogobo Libari qui est aujourd'hui le représentant de l'UFDG même le Bougou quand il est venu parce qu'à sa sortie de prison son meeting qui a été tenu le Bougou qui le portait c'est M. Sogobo Libari qui a payé ça pour lui c'est eux qui ont organisé la conférence tout 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 mais ce jour-là les leaders leurs leaders n'ont pas condamné ça c'est aujourd'hui les militants de RPG nouvelle version les militants RPG monsieur Alphakone président oui comment ça s'appelle c'est FAMILET que d'affaires nous supportons le président c'est FAMILET ministre c'est FAMILET directrice des régies financières dont le seul suivi c'est d'être la copine de M. Alphakone j'exagère la copine de M. Yanné la copine de ce ministre de Parti c'est n'importe quoi elle ne représente pas point mais c'est ce désordre que vous voyez il y a eu au moins pas au moins de 400 morts dans le règne de RPG à travers la Guinée pendant de 88 à 2008 il y a eu des morts mais aujourd'hui on a piétiné tout ça c'est les militants RPG monsieur Alphakone président vous voyez il demande tout le temps de l'air on s'est mouillé on doit être ministre tout le monde croit qu'il est ministrable le pouvoir administratif est abattardé ce n'est plus un mérite il suffit que tu saches créer le vanter flatter le présent tu as nommé ministre tu as nommé directeur de ceci tu as nommé directeur de cela au détriment du peuple aujourd'hui en Guinée tu vois des petits ministres milliardaires en dollars milionnaires en dollars 8 maisons 20 maisons 30 maisons il y a l'effet de la drogue c'est que la drogue circule dans l'état ils sont tous impliqués si vous ne pouvez pas nous dire que le peu d'argent qu'on envoie de la banque mondiale et du FMI et des institutions internationales que les Guinéens peuvent se permettre de voler ça et que ces gens la croisent les bras non nous comprenons aujourd'hui que la drogue circule au niveau de l'état et les gens sont milliardaires bêtement M. Ghané là dont on payait Dr Ghané en 2009 il y avait un dossier qui a voulu fermer son appartement à l'acide là-bas là où il a élevé aujourd'hui un immeuble de R plus 5 ou 6 oui ma chérie il n'a pas moins de 100 maisons aujourd'hui d'où vient cet argent à moins de 10 ans ils n'ont mis aucun truc de maison sociale ils n'ont rien mis d'où vient cet argent le Bramaconde qui va payer un truc de 5 milliards à Cancan une maison ou un terrain tous ces petits Kribi Karabakh qui ont fait d'Almadie le quartier qu'on bosse de Dakar aujourd'hui à la cité la plus chère du Sénégal nos petits Daph et tous ces gens ont construit là-bas au détriment de la Guinée oui et ce qui est malhonnête c'est qu'il y a aujourd'hui il y a des prêts non c'est-à-dire moi je suis première dame moi je suis directeur de Mme Kamarava puis c'est son nom qui est quel malhonnêt il était donc c'est ce désordre-là moi je ne savais pas que la Guinée était aussi riche mais puisqu'avec ce gouvernement-là on peut être milliardaire à la minute battons-nous pour mettre ces milliards à la disposition du peuple on peut vivre comme les Libyens au temps de Kadhafi chacun peut avoir sa maison chacun peut avoir une petite voiture nos jeunes nos enfants vont se marier filles et machin les jeunes franchement et on peut créer des sociétés partout parce que tous ces gens-là de l'État ont des sociétés écrans on peut passer toute une journée à parler de ça évidemment je suis frustrée parce que moi je me suis battue ça à avoir un frère de M. Alphaconda à l'époque quand aujourd'hui pour qu'on l'accueille il faut qu'il débourse des milliards de notre argent écoutez un bon président 10 ans de pouvoir tu n'as pas besoin de donner de l'argent c'est nous qui allons venir ah M. Pondé ne bouge pas il reste là mais si il paie l'argent il paie des petits communicants qui nous insultent père et mère moi mes enfants sont insultés mon pauvre mari sa mémoire est insultée et c'est cet insulteur là qui sort sur sa page on me l'a envoyé qui dit que M. Alphaconda lui a donné 4-4-9 que des milliers sont en train de lui construire une maison mais lui il ne va pas en prison c'est M. Suleymane Kondé qui est emprisonné c'est M. Gawal qui est emprisonné c'est M. Madicien nos enfants sont emprisonnés quand eux-mêmes ils ont leur insulteur sur les pages je suis comme garçon oui le problème guiné est complexe donc ce que je vais dire nous avons nous on n'a qu'à se poser la question même si tu n'es pas politicien tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire pour mon pays parce que le pays là nous a tout donné tu dis que M. Sénida les diadou monsieur écoutez quand vous faites croire que nous sommes en conflit avec les peuples c'est faux tous ces ministres de M. Kondé y compris lui on les devise à travers les gens qu'on appelle aujourd'hui les combos je ne sais même pas le terme là bien mais c'est des jeunes qui échangent leur argent mais c'est des jeunes qui sont en train de s'enrichir donc le problème conflit éthique là est fort voilà de M. Kondé qui est en train de s'enrichir donc le problème conflit éthique là est fort voilà il y a une dame candidata qui est d'affaires à la santé aujourd'hui mais c'est elle qui dicte au président il y a plein de femmes comme ça à l'embre évidemment excusez-moi de cette distinction mais on doit le dire que les gens allèvent dans leur tête que ce conflit éthique est purement politique c'est les politiciens c'est faux c'est un faux débat c'est pas vrai il faut qu'on mette ça dans nos têtes parce que la roue tournée c'est un faux débat c'est une forte qui est une bonne question ah c'est ça c'est ça c'est ça le boulot il y a au pouvoir. C'est M. Kouyaté, la contrainte de tout, dans le milieu malégué. Il viendra au corps. Il n'y a pas non. M. Baldwin, que vous voyez aujourd'hui à la tête des Etats-Unis, depuis 87, il est candidat. Il a échoué. Oui. Mais après combien d'années ? Le voilà aujourd'hui. Ça, c'est le plus... La version américaine de Alpha Condé, Donald Trump. C'est-à-dire Alpha Condé, version américaine. Donc, c'est... C'est une opportunité pour moi d'être sur ta page aujourd'hui, de dire à mes frères qui m'ayent de toutes ethnies confondues. Ne regardez pas de ce Condé. Je ne suis rien sans vous. Je ne suis rien par rapport à vous. Regardez l'idée de Mme Boussoukonde. Mais même Dieu qui nous a créés, les penseurs libres le relient. Oui. Qu'il n'existe pas. Donc, je ne peux pas faire l'unanimité. Mais ceux qui se battent pour notre pays, sachez mon combat. Je suis en train de rectifier mes erreurs pour que demain, on ne traite pas mes enfants étant d'une femme délinquante, d'une femme qui a insulté Paul, qui a insulté Pierre, qui a menacé Paul, pour M. Alpha Condé. et que je meurs avec l'image là. D'abord, ma position aujourd'hui, c'est de dire aux Guinéens que je sais ce que je veux, je suis honnête avec moi-même. Applaudir pour M. Alpha Condé aujourd'hui, c'est que j'ai trahi pour le combat. Pour le nom même du parti, rassemblement du peuple de Guiné. Alors, nous allons expliquer ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ils cessent d'être Guinéens. Soyons sérieux. On va être sérieux parce que moi, je suis sérieux. Mais les femmes, impliquons-nous pour changer notre pays. Les femmes qui viennent changer l'histoire des États-Unis, n'incitent aussi. Vous l'avez vu au discours de la nation, adresse à la nation la plus satanée. Ça, c'est lié à l'État américain. Vous l'avez vu, déchirer le discours de Donald Trump en public, devant les caméras. Et elle a promis qu'ils vont se battre pour le battre aux élections. C'est une femme. Une deuxième femme est vice-présidente aujourd'hui. On ne l'a pas rêvé oublié. Voilà. La vice-présidente Harris, Mme Harris, qui est profondément africaine, malgré qu'elle est jamaïcaine de père et indienne de mère, tant de femmes. Vous avez vu aujourd'hui une nigérienne qui est à la tête de l'OMC. C'est une première dans l'histoire du monde moderne. Vous avez vu une dame avec tout ce qui s'est passé en Éthiopie qui est présidente de la République de l'Éthiopie. Oui. Tant d'autres, cette dame qui est à l'Union européenne, les femmes, le sort de la Guinée. Tout ce que vous pensez de bon, c'est les femmes qui vont l'amener dans ce pays. À l'image de Mme Maffoury Bangoura, à l'image de Mbalia Kamara, à l'image de Mbalia Ghené, à l'image de Andiabobo, à l'image de Tante Fatou Puri, Tante Ami Kouita, Tante Léon Maka, Fatou Ndjain, Mme Jeanne-Martin Sissier, qui sont la première africaine assiégée au Conseil de sécurité. On a tellement de luttes. Les femmes, réveillons-nous. Pourquoi on pense que c'est en étant copine des dirigeants qu'on peut percer ? Oui, on peut avoir des buildings partout, on peut avoir cinq maisons à travers Conakry par rapport à ces meurs être la copine de telle pour être gaffe ou ministre ceci, cela.